L'incommunicabilité entre les professionnels nous cause beaucoup de difficultés quand t'es dans rue. T'arrives à un, t'as raconté ton histoire, il est supposé te donner les bons formulaires, t'acheminer aux bons endroits, t'arrives là, on t'attend pas, on sait pas qui ce que t'es, on sait pas ce que tu viens faire là, on a pas entendu parler de toi, fait que tu repars à 4-0, ça a rien donné. Dans la rencontre avec le professionnel précédemment, le déplacement, ça a rien donné parce qu'ils se sont pas parlé. Dès que tu rencontres un gars ou une femme, quelqu'un de la rue, fort probablement ils ont 5-6 différents intervenants déjà dans leur vie. Alors ce serait intéressant de toujours poser des questions, mais c'est qui ton travailleur social, c'est qui ton intervenant, est-ce que tu parles avec quelqu'un? Et puis de là, de demander mais qu'est-ce qu'ils sont en train de travailler avec toi? Et puis avec ça, on peut rendre en contact avec les personnes qui sont déjà significatifs pour eux autres et joindre à ce qui est déjà en train d'être fait, puis de voir comment on peut ajouter ou comment on peut aider en qu'est-ce qui est déjà en train d'être fait. Je pense que notre rôle dans notre équipe aussi ou d'accompagnement, c'est aussi, comme même intervenant de la santé, c'est faire de l'enseignement sur comment le réseau fonctionne. Quand je te réfère là, ça fonctionne avec une référence formelle. Il y a un prochain rendez-vous, c'est aussi comme l'explication du processus, de la référence. C'est pas juste envoyer un papier, c'est une responsabilité aussi d'accompagnement. La tentation est forte de vouloir répondre à tous les besoins parce que la personne qui arrive est souvent, on devient, elle nous remet l'impression qu'on est le dernier filet de sécurité autour de cette personne-là, puis elle nous remet un peu son impuissance entre les mains. Puis la tentation est grande de vouloir répondre à tous, tous, tous les besoins de la personne, mais c'est impossible qu'on peut, dans une rencontre d'une heure, d'une heure et demie, régler 15 ans d'itinérance ou 15 ans de problématiques accumulées ou de troubles concomitants. L'important, c'est de pouvoir avoir une conversation autour de ce qui est important pour la personne, puis d'orienter en fonction de ce que la personne veut. Puis parfois, il y a un écart entre ce que la personne veut puis entre ce que nous, on voudrait qui serait le mieux pour la personne. Donc ça va être comme une forme de négociation, pour essayer de trouver une cible commune à son intervention, à l'intervention en fait, pour que ça fasse le plus de sens possible pour la personne. de 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 la personne.